Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours de programmation en langage C présente comment écrire un programme qui dessine un triangle rempli d'étoiles On va voir un exemple d'exécution de ce programme là Donc on va demander à l'utilisateur de nous donner la hauteur du triangle Voilà on va afficher à l'écran ce message là Puis l'utilisateur nous donne par exemple la valeur 4 Alors notre programme va retourner automatiquement un triangle de 4 lignes rempli d'étoiles Pour écrire ce programme on va utiliser le logiciel DFC++ Voilà on va l'ouvrir Pour ce programme là on aura besoin de demander à l'utilisateur de nous donner la hauteur du triangle comme on a montré Donc on aura besoin d'une variable d'entrée qu'on va appeler H commenteur Et puisque notre programme va afficher que des étoiles on n'aura pas besoin de variable de sortie Donc on va utiliser seulement pour variable d'entrée H On va maintenant sur fichier Nouveau Et projet On va choisir Cours sur l'application On choisit projet C Et on donne un nom à notre projet par exemple triangle Etoile On clique sur OK On enregistre notre projet sur un dossier qu'on a déjà créé Seulement pour sauvegarder notre travail On enregistre sur ce dossier triangle étoile Et on clique sur enregistrer Maintenant on clique ici Pour sauvegarder le main On le sauvegarde aussi sur notre dossier On le sauvegarde aussi sur notre dossier Et on clique sur enregistrer Voilà le corps du programme Voilà les bibliothèques On va maintenant déclarer les variables Voilà On déclare H qui est la hauteur du triangle Cette variable Cette variable est un nombre entier naturel Donc int H suivi par un point virgule On va voir maintenant les variables qu'on va utiliser pour ce programme Voilà On aura besoin du H qu'on a déclaré c'est à dire la hauteur du triangle une variable L la ligne c'est à dire les nombres des lignes qu'on aura besoin et E c'est à dire l'étoile et le NBE c'est à dire le nombre d'étoiles on va déclarer ces variables on a dit que L on déclare L on déclare E qui est l'étoile on déclare le NBE qui est le nombre d'étoiles on affiche notre message l'utilisateur par exemple entrer la hauteur du triangle point on va retourner à la ligne pour faire un scanf c'est à dire pour entrer la valeur de H comme c'est un entier on va faire I suivi par H la valeur comme le nombre de passages dans la boucle est suivi par H est connue dès le départ on va utiliser une boucle fort voilà comme on sait déjà la boucle fort est composée de trois choses premièrement l'initiation on va initier notre boucle fort AL la ligne qui est égale à 1 voilà ici c'est les conditions c'est l'expression boolean qui commande les passages dans la boucle qui se font donc tant que cette condition vaut vrai on va faire L inférieure ou égale à H c'est à dire cette boucle va s'exécuter tant que le nombre de lignes est inférieure ou égale à la hauteur du triangle et maintenant on va incrémenter les lignes c'est une instruction qui est exécutée avant chaque passage dans la boucle accolade au ventre une accolade fermante on va utiliser une autre fois une boucle fort pour les étoiles on va faire une accolade une accolade au ventre une fermante on va ici la variable qui est l'étoile à 1 la condition on va on va laisser la condition vide on va revenir sur la condition on fait une accrémutation de E voilà et on écrit et on met un printf pour afficher l'étoile voilà maintenant on va initier le NBE le nombre d'étoiles parce que si vous l'avez constaté notre programme commence par un nombre d'étoiles qui est égal à 1 par exemple on a dans la première ligne une seule étoile donc on va initier la variable NBE à 1 voilà NBE est égal à 1 et après on va faire la condition là c'est E inférieur ou égal à NBE maintenant si NBE est égal à 1 on va seulement afficher la première ligne notre programme va afficher seulement la première ligne donc il faut que le nombre d'étoiles s'incrémente au fur et à mesure que le programme ou les boucles s'exécutent donc on va incrémenter NBE de 1 et on va mettre un printf ici à la fin de la deuxième boucle ça va nous servir à retourner à la ligne voilà on va faire un contre un contre un contre slash N pour on va mettre un contre sur la chaîne pour revenir à la ligne maintenant on va tester notre programme on va cliquer sur exécuter compiler on attend que notre programme se compile s'exécute on attend le programme annonce les erreurs lors de la rédaction du programme annonce des erreurs lors de la rédaction du programme On va rechercher l'erreur, on a bien déclaré le variable, on a initié NBE, les boucles sont bien écrits, le printf, on va lancer une autre fois notre programme, on lance une erreur lors de la compilation, voilà notre dossier de sauvegarde, on va exécuter notre programme ici, voilà, le programme a tourné sans problème, on va entrer la hauteur du triangle, par exemple on met 5, entrer, voilà, sans problème, le programme est sans faute, donc maintenant on a réalisé un programme qui nous affiche un triangle rempli d'étoiles.